C'est bien aujourd'hui que tu te transformes en auxiliaire de vie pour jeunes délinquants, non ? En tout cas, sache que nous sommes ravis de t'accueillir ici. Moi ? C'est Rémi. On commence à 8h30 ici, pas 9h30. Ça va, c'est bon, c'est pas la peine à s'en aller. Mais t'as beaucoup de chance, tu vois ? Alors essaye d'apprécier le moment un petit peu. Appréciez quoi ? C'est moche ici et ça pue la merde. C'est Jean a la gentillesse de t'accueillir pour tes tiges et c'est comme ça que tu les remercies. Ralph, avec qui tu vas tourner ? Ralph, je te présente Mélissa. T'en fais pas, on va y aller doucement. J'ai reçu une gamine qui s'est fait agresser par trois mecs pendant le tournage d'une vidéo pour nous. C'était prévu dans le contrat, ça ? Elle a donné son accord. Pour lui, elle a signé un contrat, donc elle était consentante. Le garçon qui portait un tatouage, il avait une veste avec un logo d'ongue-dos. Vous allez voir, on va les coincer, c'est ça, l'homme. J'ai besoin d'essayer, j'ai envie d'être dans tes bras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu m'en veux ? De quoi ? J'en avais vraiment envie. Tu sais. Je pensais que je pourrais. T'as pas de justifié, hein ? Moi non plus, j'étais pas très à l'aise. Je voulais pas de brousski. Mais ça a peut-être joué aussi. Non, ça n'a rien à voir avec toi. C'était connard. Je ne suis pas heureux de plus qu'on me touche. Je... Ils ont tout cassé, je ne pourrais plus jamais. Bien sûr que si, tu pourras. Il te faut juste un peu de temps, c'est normal. Et toi ? Ça va tant que je suis avec toi. Merci de me dire ça. Allô ? Bonjour, Mélissa. C'est la brigadière Mandy. Bonjour. Vous pourriez passer au commissariat ce matin ? À quelle heure ? Dès que vous pouvez. J'arrive. Alors à tout de suite. Salut. Coucou. Ça va ? Ça va, oui. Dis, tu te sentirais de me remplacer sur plusieurs séances d'équithérapie cette semaine ? Oui. Oui, pourquoi ? J'aimerais avoir un peu plus de temps pour m'occuper de Tom. Ah. Moi, je peux le faire, t'inquiète. Moi, je préférais qu'on soit deux. D'accord. Je suis nul, c'est ça ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux me le dire. Tu penses que je me suis pris comme un manche avec lui hier ? Mais arrête, pas du tout. Que tu sois pas tout seul à le gérer, sinon il va t'épuiser. De toute façon, c'est la vérité, je m'en veux. Je me suis laissé déborder, donc... Mais non, faut pas t'en vouloir. Ça va venir. Tom a besoin d'être cadré. Faut qu'il sache qu'il y a des règles à respecter, c'est tout. Vaut mieux qu'on soit deux pour ça, non ? T'as raison. Mais j'ai toujours raison. Tes premiers patients arrivent dans une heure. Au boulot ? Yes. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur ces photos ? Lui... Est-ce que vous êtes sûr ? Je le reconnais. Je le reconnais. Profit. Je sais pas qui vous avez vu, mais c'est pas moi. Impossible. J'ai jamais tourné dans ce genre de film. Et cette fille, il l'a... Mélissa Collet. Je la connais pas. Vous faites du porno. Je regarde comme tout le monde. Mais c'est tout. Je suis libraire, moi, pas acteur porno. Vous reconnaissez ce tatouage ? On a retrouvé d'autres films réalisés par James Berry, diffusés sur la plateforme de Tresson, dans lesquels on retrouve le même tatouage. Là, c'est le même. Alors, vous faites du porno ou pas ? Ok, c'est moi. C'est moi, et alors ? C'est pas interdit de faire du porno. Sauf si on porte plainte contre vous pour violeur Réunion. Mais c'est n'importe quoi, elle ment. C'est une professionnelle, elle a été payée... Elle a été payée pour tourner avec un partenaire, pas avec trois. Elle a été forcée. On l'a forcée à rien du tout, elle était consentante. Je l'aurais jamais fait, sinon je suis pas un violeur, moi. Vous avez une conception bien particulière du consentement, monsieur Zalkia. Et je pèse mes mots. Elle était au courant, je vous dis. Elle a même signé un contrat. Contre ? Ecoute, tu vas rater de nous prendre pour des cons. On sait très bien que tes employeurs, là, Berry et Tresson, ils font de la merde, ils font du trash, ils font du dégueulasse. Et ça, tu le sais très très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux ? James, il a toujours été clean. Et l'autre gars, je sais pas qui c'est. Tresson, ça vous dit rien ? J'ai jamais entendu ce nom-là. Sur la vidéo, il y a deux autres types. Vous les connaissez ? Je les connais pas. C'était la première fois que je les voyais. C'est quoi leur nom ? Vous connaissez leur nom ? Bon, Mélissa est pas la seule à avoir été violée. On sait qu'il y en a d'autres. D'accord ? Et elles vont sûrement porter plainte aussi. Donc, si vous voulez avoir une chance d'éviter la tôle, je vous conseille de coopérer. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous les emmenez où, les cagettes ? Je fais des livraisons dans plusieurs restaurants de la région. Chaque semaine, il y a une passe commande de fruits et légumes de saison. Je croyais que vous vous occupez que les chevaux. J'allais faire mes caisses, ouais. J'ai eu aussi une petite exploitation de maraîchage bio. Tu veux que je te montre ? Ça a pas l'air de t'intéresser plus que ça. T'as déjà eu un potager, au moins ? Non, vous savez, les légumes, à part les frites. Je vois. Mais franchement, je préfère faire ça plutôt que de m'occuper de chevaux. C'est vrai, j'aime pas trop ça. C'est parce que tu les connais pas. Tu sais, c'est des animaux sensibles, intelligents. Puis ils ont une grande qualité. Ils jugent personne. Ils prennent les gens comme ils sont. Je préférais quand même vous accompagner dans votre tournoi. Ouais, mais c'est pas possible. J'ai pas d'assurance. Puis t'as encore des boxes à nettoyer, non ? C'est vrai, y a pas de truc à faire. Si tu veux, tu vas voir Ludo. Je crois qu'il a besoin d'aide pour sceller les chevaux. Non, je vais attendre ici. Ok. Tu trôles pas les pouces, hein ? Je vérifierai les écuries en rentrant. J'ai pas de truc à te, mais de truc à te. Tu ne vas pas les écouter. 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 C'est parti. T'as l'air cool, non ? Je comprends que t'aies les boules d'étant fermé. Ça craint. Alors comme ça, tu juges personne, toi ? C'est cool. Qu'est-ce que tu as fait là ? T'es fou ? T'as pas l'air de rentrer de la boxe ? Je suis avec le cheval, tranquille. Tu la connais pas, il est très dangereux. Tranquille, je le gère, regarde, j'y vais tout calme, pas quête. Tu sors, tu sors. C'est grave. Eh, c'est trop qui se fait la vidéo, je te jure. En plus, t'as tellement pris cher. Voilà, on a cette vie. Ça me dérange pas, on va aller chez moi, précieux-là. Avec mes potes, j'ai pris combien ? J'en ai pas dans la touche. C'est trop là, je te jure, j'entends. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux y aller ? Au revoir. Donc c'est tout, ça s'arrête là. On l'a signé et il se barre comme ça. Tu veux qu'on fasse quoi ? Il sait très bien qu'on a rien contre lui. Mais il se fout de notre gueule, il sait très bien que Mélissa n'était pas d'accord pour tourner avec les deux mecs. Il sait très bien qu'elle n'était pas consentante. Écoute, il a le même discours que les autres. Elle était d'accord, elle a signé un contrat. Voilà, il a été briefé. Évidemment qu'il a été briefé, ça me rend ouf cette histoire de contrat là. C'est leur défense. Qui dit contrat dit consentement. Même si on a des images qui prouvent le contraire. Ria, c'est un film avec des acteurs. C'est des porcs ! Oui, c'est des porcs. Mais on peut pas prouver le viol, ils le savent. Ça me dégoûte, putain. T'en es où avec les filles que t'as pu identifier ? Nulle part. Elles refusent de témoigner. Ça, c'était prévisible aussi. Elles ont trop peur ou elles ont trop compte ? Tu travailles ici ? Ouais, il est temps de faire ma TIG, après je me casse. Mais tu te plaisis ? Franchement, ça me casse les couilles de nettoyer les écuries. Mais dans l'ensemble, ça va. T'es pas plein. Noemi et Ludo sont très gentis, tu sais. Tu peux coûter sur nous. T'inquiète pas. Ouais, Noemi, elle est cool. Ludo laisse tomber. C'est une balance, lui. Mais ça veut dire quoi ? Une balance ? Pour toi ? C'est une poucav. D'accord. Euh... Tu connais pas poucav ? Non, je connais pas poucav, non. Vas-y, laisse tomber. Je ne te l'air pas quand tu parles comme ça des gens. Je sais pas quand tu es sur Noemi, tu sais. T'as fait des conneries ? Ouais. Oui, j'ai fait des conneries. Ouais ? Ouais, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Tu sais que moi, on m'a causé à tort. Hein ? Oui, on m'a causé à tort, alors que j'avais rien fait, quoi. Et il y a même un flic qui m'a proposé de rentrer dans la police. Ah ouais ? Ouais. Tu vas faire quoi ? Tu vas y aller ? Non, parce que le bleu, ça me donne une mauvaise mine. T'as vu ? T'es chaudou, toi ! Tu proposes ça à une personne de handicap ? Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Allez, t'es amoureux. Merci, frérot. Bonjour. Salut. Ciao. Ciao. Bon, tu manges pas avec nous ce soir ? Ben non, mais je viens avec Ulysse. C'est bien, ça. J'y vais. Hop. Salut. Salut, Bilal. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Tiens. Merci. C'est un cougnaman. Non. Tu connais ? Écoute, j'en ai entendu parler. Salut, Hakim. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais. On est tout seul ? Enfin, Noemi et Ludo sont pas encore arrivés ? Non, ils vont pas tarder, je pense. Et moi, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, soyez sage. Salut, frangin. Toi aussi. Je peux te servir un verre si tu veux ? Avec plaisir. C'est ça que tu cherches ? Ouais. Bah, tu connais mieux la maison que moi, en fait. J'y passe un peu de temps en ce moment. Et euh... C'est toi qui a branché le petit délinquant, là, dans le petit... Tom Lopez ? Ouais. Ouais, monsieur l'agent, j'avoue, c'est moi. Désolé. Tu peux, hein. Le profil du gamin, il va en chier, ton mec. Ouais, le pauvre. Il sait mieux parler un hippopotame qu'un ado. C'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Voilà, tiens. Santé. Ouais. Ça va, mon grand ? T'as eu des nouvelles pour Melissa ? L'enquête, elle avance ? Alors, ils ont interrogé un des trois violeurs, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Comment ça ? Ben, le type a rien avoué, donc ils ont été obligés de leur lâcher. Mais les deux autres mecs, là, on sait qui c'est en main ? Non. Et donc, c'est quoi la suite, là ? Ils vont pas les laisser s'en sortir comme ça ? Non. Ils vont tout faire pour arriver à les coincer, mais le plus important, c'est d'arriver à prouver qu'il y a eu viol. Mais le témoignage de Melissa et la vidéo, ça suffit pas, ça ? Malheureusement, non. Parce qu'en fait, ils ont vraiment blindé leurs arrières. Ok, donc là, ça veut dire qu'ils peuvent s'en sortir sans rien ? Et ils vont continuer à violer des meufs ? On va pas baisser les bras comme ça, d'accord ? Et puis moi, je serai toujours là pour aider Melissa, quoi qu'il arrive. Putain. Ça m'a pas l'air très bio, ça. En tout cas, ça s'est bien mieux passé avec Tom aujourd'hui. Évidemment, c'est moi qui m'en suis occupée. Eh oui, c'est pas faux. Et toi, tu t'es déjà occupée d'ado difficile ? Non, non, c'est la première fois. Mais c'est dingue, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. C'est vrai ? Bah, c'est vrai. T'arrives à être stricte sans être chiante. De contracter sans être laxiste. T'as un don, quoi. Non, je fais rien d'extraordinaire. Je fais juste preuve d'un peu de psychologie. Et c'est moi qui lui ai tout appris. Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, t'as fait preuve de psychologie la première fois qu'on s'est vus. Ah ouais ? Et quoi ? Qu'il s'est passé quoi ? T'as pas raconté ? Bah non, raconte. Eh bah, non seulement, son intervention était totalement inappropriée. Mais en plus, il m'a passé les menottes et il m'a emmenée en garde-vue. Sympa, hein, la technique de drag ? Ah ouais, carrément. Putain. Oui, d'accord, mais les menottes, c'était un titre préventif. Vous voyez, maintenant... Maintenant, c'est un loisir. Voilà, maintenant, c'est un loisir. Non, c'est pas vrai, hein. Les menottes. Merci, les gars, c'était hyper sympa. Allez, bah, rentrez bien, hein. Bonne fin de soirée. Salut. Salut. Bon. C'était sympa, non ? Très sympa. J'aime beaucoup Noemi. Elle est vraiment cool, cette fille. Ouais. D'ailleurs, tu m'as jamais raconté. Quoi ? Ça a duré combien de temps, votre histoire ? Oh, pas longtemps, quelques semaines. Et comment ça, c'est fini ? Comment ça ? Bah, c'est toi qui l'a quittée ou c'est elle ? C'est elle. Mais bon, j'ai tout fait pour qu'elle me quitte. Ah ouais, je vois. Ça t'arrangeait. Et du coup, tu t'es démerdée pour qu'elle prenne l'initiative, c'est ça ? Euh... Oui. C'est lâche, hein. Bah, elle est pas rancunière, hein. Ah bah, elle m'en a voulu un moment, quand même. Après, moi, j'ai toujours eu des bons rapports avec mes ex. Ah ouais ? Même avec Joana, pour te dire. Et toi ? Ah non, moi, pas du tout. Moi, quand c'est fini, c'est fini. Je coupe les ponts. J'ai même préféré déménager à Montpellier plutôt que de croiser mon dernier ex, tu vois, donc... Bah écoute, t'as plutôt bien fait. Sinon, ça serait pas rencontré. Oh non, t'imagines. Oh non. J'ai l'impression que tout le monde me reconnaît. Tout le monde se fout de ma gueule. Je suis en train de devenir complètement parado. Je pense que c'est pas mal que tu restes ici, quelque jour. Non. Non, ça va être pire. Il faut que... Il faut que je bouge. Ou ça ? Il faut que j'agisse. Il faut que j'aide à coincer ce fils de chien de James. Genre quoi ? Je suis sûrement pas la seule à être tombée dans le piège. Il y a sûrement d'autres filles comme moi qui sont complètement détruites et qui sont coincées chez elles. Il faut que je les retrouve. Pour les pousser à porter plainte ? Pour les encourager à le faire, en tout cas. Elles savent peut-être quelque chose ou elles ont entendu un truc qui peuvent nous aider à coincer ces gros bords. Tu comptes y prendre comment ? Je vais poster un appel à témoin sur les réseaux sociaux. Genre toutes celles qui ont répondu à une annonce de James Berry pour un shooting ? Et que celles qui se retrouvent à tourner un porno me contactent en privé. T'as raconté quoi aux flics ? Rien. J'ai fait ce qu'on avait dit, j'ai joué au grand. Ils ont eu une putain de pression. C'est bon, c'est passé. C'est pas bon, ça craint. Maintenant ils savent qui je suis, ils vont pas me lâcher. Arrête de stresser. Ils ont rien contre toi. Sinon ils t'auraient pas laissé partir. Et s'ils trouvent quelque chose ? Si un autre gay parle ? Et personne ne parlera. Je te l'ai dit, y'a aucune chance que cette plainte aboutisse. Ok. Je pense que je vais arrêter pendant quelques temps. Histoire de me faire oublier. Je t'ai payé pour plusieurs tournages ? Alors tu vas les faire. Je te rembourserai. Il manque à gagner pour décaler les tournages. Le temps de te remplacer, tu vas me les rembourser aussi ? Si les flics m'interrogent encore, je suis pas sûr de tenir. Tu tiendras. Tant que tu la boucles, t'arriveras rien. Pour la fille ? Tu fais quoi ? Si elle continue de me faire chier, on lui fera fermer sa petite gueule. Je peux pas t'en parler maintenant, mais tu fais partie d'un plan. Quoi, Dollymy ? T'as quand même l'affaire à moi. T'es toujours amoureux d'elle. Elle dit qu'elle a vécu exactement ce que je décris. Putain, c'est mon premier témoin. On a déjà du mal à communiquer avec lui, on va pas en plus l'accuser sans preuve. J'accuse pas, Mémou.